Donc la soupe de Didier, ce sera pour tout à l'heure, mais d'abord on va parler de rougers et d'une belle recette que vous allez nous préparer. Oui, je vais vous parler Vanessa, les rougers du bassin d'Arcachon. Alors déjà, vous avez deux variétés, deux sortes de rougers. Le petit rouger s'appelle le rouger barbé. Et ensuite, vous avez les gros rougers, vous savez qu'on trouve, ça c'est le rouger grondin. Donc à Arcachon, nous allons parler de rougers barbés. Ce sont les petits rougers. Et à la saison, parce que maintenant on en trouve, comme beaucoup de produits, tout le temps, mais à l'origine, le rouger barbé d'Arcachon, on l'appelait le vendangeur, parce qu'on le pêchait au moment des vendanges. Voilà le petit truc sympa. Ensuite, donc c'est un poisson qui est extraint. Il est bon, il a du goût. Il a du goût, par contre en cuisson, il est très très délicat. C'est pour ça que je vous parlerai d'une cuisson à l'unilatéral. Donc ça veut dire qu'on va le mettre côté peau, dans une poêle avec un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive, et on ne va pas le toucher, comme ça la cuisson va être progressive. On ne va pas le retourner comme une crêpe. On ne va pas le retourner comme une crêpe, absolument. Alors ensuite, comment choisir un rouger ou bien évidemment un poisson ? N'importe quel poisson. N'importe quel poisson. Déjà, l'odeur. Alors là, l'odeur, c'est primordial. Il faut que votre poisson sente l'iode et l'algue. Le milieu marin, s'il y a une odeur un peu âcre, surtout évitez d'acheter le poisson. Ensuite, l'œil, l'œil du poisson. Il doit être brillant. Il doit être brillant, Vanessa. Il doit être brillant et vif. Comme celui de Didier. Oui, Didier. C'est bon, on verra après. Ensuite, il doit être élastique. C'est-à-dire, quand vous allez appuyer sur votre poisson avec le doigt… Ah, sur l'œil, je pensais qu'il fallait appuyer sur l'œil. Non, sur le corps de votre poisson. C'est-à-dire, il ne faut pas que, quand vous allez appuyer dessus, il ne faut pas que ça reste, qu'il se façonne trop. Simplement, il faut que la chair remonte. Et ensuite, bien sûr, les branchies. Donc, quand vous allez lever, il faut qu'elle soit d'un rouge vif. Voilà comment choisir un bon poisson. Pour revenir à notre recette, on va lever les filets de notre rouget. C'est un peu compliqué, donc n'hésitez pas à aller voir votre poissonnier local. Qui peut le faire pour vous. Qui va le faire pour vous et surtout, faites travailler vos poissonniers locaux, dans vos villages, dans vos villes, c'est important. Il va vous lever, il se fera un plaisir de le faire. Il n'y a pas un robot qui fait ça, Didier ? Il y a un robot qui lève les filets de poisson. Mais c'est peut-être un marché à prendre. Voilà, très bien, il est réfléchi. Il faut y réfléchir. Ça s'appelle un réveil. Donc, demandez à votre poissonnier de lever effectivement les filets de votre rouget. Demandez-lui également de récupérer les arêtes. Parce qu'avec ces arêtes, comme vous allez arriver à la maison, faites-en un petit fumé avec un petit peu de poireau pour la soupe, etc. On n'y pense pas suffisamment. Et oui, vous laissez réduire, vous êtes dans un bac à glaçons, vous faites des cubes plutôt que d'acheter des bouillons carrés, comme Didier a utilisé tout à l'heure. Donc voilà, ça ne coûte rien et surtout, on utilise tout. Donc, on fait cuire nos filets de rouget. Une fois que c'est cuit, on va les réserver. Et là, aujourd'hui, je vais vous les proposer avec une écrasée de pommes de terre. Un écrasée de pommes de terre ? Une écrasée. Une écrasée. Oui, une écrasée de pommes de terre. Donc là, je vous ai mis une petite fourchette. Alors, on va bien écraser, on fait cuire nos pommes de terre. Dans de l'eau, bien évidemment, en salée. On va y rajouter un petit peu de laurier, un petit peu de thym, tout ça pour parfumer. Surtout, pensez à saler votre eau dès le départ. Parce que quand on sale nos pommes de terre après, ça n'a pas du tout le même goût. Ce que j'ai fait en parallèle, j'ai préparé, j'ai préparé pour dynamiser un peu le tout, un petit peu d'ail haché avec du citron confit. Le citron confit, c'est absolument extraordinaire. Avec l'ail, d'accord. Aïe, citron confit. Et ça se marie à merveille avec le rouget. Et ça mène un peu de soleil dans l'assiette. Donc, on va en mettre un petit peu, Vanessa. Je sais que vous aimez l'ail. Mais comment savez-vous ça, Philippe ? J'ai mes informations. Alors, on mélange tout ça. Et nous allons rajouter de l'huile d'olive. Et on est généreux. Et nous sommes généreux. Nous sommes dans le sud-ouest. Vous l'avez bien compris. Donc voilà, on va mélanger. Ça sent bon. L'ail et citron confit, là ? Aïe, citron confit, huile d'olive. On a le côté sud-est, sud-ouest, soleil. On est plutôt bien. C'est juste parfait. Tout à l'heure, vous allez réaliser une quenelle. Ah, je suis la reine des quenelles, Philippe, depuis hier. Je sais que vous savez les faire. Donc, on va réaliser une quenelle. Et l'idée, ce que l'on a fait, on va servir notre plat avec, à votre avis, ce sont des... Des olives noires desséchées. Des olives noires desséchées. Nous allons faire, effectivement, une chapelure d'olives noires. C'est original, ça. C'est super original. Et vous allez voir que c'est très simple, très simple à faire. Il suffit de prendre vos olives, donc, dénoyautées, bien évidemment. Vous allez les passer sous l'eau pour enlever un peu la saumure, vous savez, de votre boîte de conserve. Vous allez les sécher. Vous allez prendre votre plaque de four. Vous allez mettre un papier sulfurisé. Vous allez mettre vos olives dessus. et vous allez mettre votre four à 50 degrés, 50, 60 degrés. Pendant 24 heures. Non, peut-être 24 heures, peut-être un petit peu beaucoup. Mais déjà, si on les met 3, 4 heures, 3, 4 heures, c'est déjà pas mal. Et vous allez obtenir les olives. Comme c'est blindé d'eau, si vous voulez, il n'y a plus d'eau. Elles sont complètement déshydratées. Voilà. Et donc, ce que l'on fait, on met nos olives. On les mixe. On met nos olives dedans. Voilà, le premier mixeur. Il utilise un robot mixeur quand même. Oui, mais c'est pour les bébés, ça. Donc, nous avons notre chapelure. Vanessa, nous allons faire la petite quenelle, si vous en êtes d'accord. Alors, la petite quenelle, hop, hop, hop. Voilà, regardez. Cette petite fourchette, hop. Et regardez, regardez la technique. La dextérité. Mais ça, je suis impressionnée. Attendez. Non, non, non. Non, vas-y, fais-le. Alors, on prend. C'était bien parti. C'était bien parti. Pendant ce temps-là, peut-être... Moi, je vais commencer à servir la soupe. Comment ça va servir la soupe ? Allez, donc ce sont deux cuillères. Deux cuillères et... J'ai encore des progrès à faire pour la quenelle. C'était plus facile hier. Oui, parce que... Avec le fromage frais. Oui, parce que... Regardez, je me prends aussi. Pas si facile. Allez, attendez. Didier, prenez pas mon assiette, s'il vous plaît. Non, non, je... Merci. Voilà, donc on fait la petite quenelle. Oui. La petite quenelle. De pomme de terre, voilà. La petite quenelle de pomme de terre. Nous allons déposer... Le rouget qui a été cuit, donc, à la poêle, à l'unilatéral. À l'unilatéral. Donc, nous allons... Vous voyez, c'est quand même très, très fragile, hein. C'est beau. Et ça sent bon. Voilà, nous allons déposer notre rouget. Alors, celui-là, il est peut-être un petit peu plus dur, parce que ça s'est un petit peu cassé, mais c'est pas grave. Nous allons juste le poser à côté. Alors, je vais montrer juste qu'on regarde bien, là, si bon. Voilà. Comme c'est joli. Et ensuite, voici notre chapelure, notre chapelure d'olive noire. Oh là là, c'est beau. Qu'on vient juste mettre, on dirait un peu de la truffe. Donc, c'est très dense en goût, hein. Alors, allez-y, goûtez, mes amis. Moi, je vais goûter là dans la soupe. Alors, Marie-Michelle, elle goûte la soupe, déjà. Voilà. Et moi, je vais goûter ça, parce que ça, quand même, ça a l'air très, très bon. Donc, c'est une recette. Bon, le rouget coûte un petit peu cher. Après, la pomme de terre, ça ne coûte pas cher. Et vous avez vu, c'est très simple à faire. La soupe, la soupe, je vais goûter la soupe. Vous me direz pour la soupe, quand même. La soupe est très bonne. Bravo. Le rouget, je m'acquine, je m'acquine, il a gagné. On va goûter la soupe, hein. La soupe est très, très bonne. Je m'acquine, hein.